Vous nous annoncez qu'il y a une suspension des paiements pour la région la plus pauvre de l'Union européenne, ce qui est un constat d'échec total, absolu, pour l'État en France. Cette mesure d'interruption fait suite à l'audit réalisé sur le Fonds européen pour le développement régional et le Fonds social européen, programme 2014-2020. L'audit de la Commission européenne révèle des irrégularités et des déficiences graves sur la gestion. Cette suspension traduit la mauvaise gestion par l'État de ces fonds européens qui, en toute logique, devraient revenir maintenant au Conseil départemental qui est le mieux à même de gérer ces fonds puisque nous sommes les natifs. Et en étant natifs, nous avons la possibilité réelle d'assurer une continuité de gestion et une mise à l'abri de la connaissance. Je voulais aborder la question de la suspension ou plutôt de l'interruption des paiements européens pour notre département. Ce lundi, la députée Estelle Lussoufa a interpellé la secrétaire d'État en Commission des affaires européennes. L'État annonce travailler sur la question. On a mis en place un groupement d'intérêts publics qui s'appelle l'Europe à Mayotte et qui travaille avec la collectivité. L'agence France Trésor a fait une avance pour compenser l'interruption des versements des fonds européens et nous sommes en train de travailler et avons bon espoir que le versement des fonds européens reprenne en devine 23. La création du GIP a vocation à améliorer les choses. Sauf que lorsqu'il a été créé, à aucun moment, on nous a indiqué qu'il y avait un problème dans les paiements suite à la gestion précédente de la préfecture exclusive. Ces fonds prévus pour Mayotte non consommés auront-ils un impact sur les prochaines enveloppes ? Ce sont des erreurs de gestion et de procédures qui ont entraîné le versement des subventions. C'est donc à l'État de payer de sa poche et ça veut dire que les financements européens initialement prévus pour Mayotte ne sont pas consommés et ça, ça va impacter le calcul de la prochaine enveloppe qui est souvent calculée à partir du taux de consommation de l'enveloppe en cours. L'interruption des fonds ne devrait pas se rallonger. La Commission européenne se prononcera à la fin de l'année.